Eh bonjour! Ça va? Long time no-see? Je sais que tu te dis mais non mais Cassandra on s'est vu la semaine passée. Non mais long time no-see en mode à Londres dans ma chambre pour un haul de friperie! Là je vous entends me dire mais Cassandra, pourquoi ça fait autant longtemps que tu nous as pas fait un haul de friperie? La raison est très simple. Je doute de mon style vestimentaire! Non mais tu sais, il y a des moments où est-ce que tu te dis ça va, ça va, je suis sur un épopée. Niveau style, non on n'est pas là, on n'est pas là, on n'est pas là. Je comprends ce que tu dis dans les commentaires ma Cassandra. C'est quoi ce style de dévergonder? Je le sais! Je le sais! Aucune crédibilité pour faire un haul de friperie pour vous montrer des trouvailles! J'ai plus de style! Ah non j'ai plus de style, c'est grave, l'heure est grave! Et la bien que de cette mise en contexte c'est ce magnifique accoutrement pour vous dire qu'en ce moment je suis en recherche et en crise d'ordinaire. Je sais pas pour vous mais moi mon style vestimentaire c'est un peu comme ma confiance en moi. Des fois ça va super bien, je suis sur une belle lancée, des fois je suis comme hein? Voyons! Alors donc tout ça pour dire que je suis en crise de style, ok? Puis aujourd'hui j'ai décidé de faire un haul de friperie en fait pour pour me faire valider. Ou totalement invalidé puis que ça approuve encore plus le fait que je suis vraiment en crise. Et je vais vous montrer les dernières trouvailles, ok la gang? Et vous allez me dire si c'est un oui ou si c'est un non. Ce qui fait en sorte que je perds du niveau style la gang là, c'est ça ici. Ça ici présent, ok? Voyez-vous, la mode des années 2000 revient. Elle revient en force. Mais moi, moi je n'ai jamais voté oui pour ça. Moi je m'habille vintage moi là là, depuis des années j'avais l'impression d'être, d'avoir trouvé ma personnalité, mon identité. Ben non, on me dit Cassandra, faut que tu recommences à porter tes tailles basses et moi je suis pas à l'aise. Moi la seule mode des années 2000 que je pourrais tranquillement me faire prendre mon piège. C'est ça ici! C'est genre plus style en vrai la vigne, un peu genre punk, tout ce qui est cinture à stud. J'ai vraiment vraiment aimé ça. J'avoue que ça je pourrais peut-être rembarquer là-dedans. En tout cas, je suis bien curieuse d'avoir vos avis en commentaire de comme Est-ce que vous vous rembarquez dans la mode des années 2000? Qu'est-ce que vous aimez de la mode des années 2000? Est-ce que vous êtes team? Yes sir! La mode des années 2000 revient. Alors si je suis contente. Est-ce que vous êtes team? What the fuck? Qu'est-ce qu'il se passe? J'ai pas votée pour ça! Mon premier gilet que je veux vous montrer, c'est clairement inspiration en vrai la vigne, ok? Ouais mais le gilet là, je sais pas si t'as remarqué, mais il y a des, il y a des piercings. Il y a des piercings dans le collet du gilet. Je l'ai coupé en diagonale. Folle la fille, folle la fille. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ta-da! Je le sais pas. Je sais pas quoi en penser, ok? Je suis comme vous. Ça, qu'est-ce que ça fait là? Ça traîne dans mon passage, je sais pas. Je l'ai mis une fois à date et j'ai eu beaucoup de beaux compliments. Je sais pas si c'était des compliments sincères ou de l'empathie. Mais perso, je me trouve cool. J'ai quand même comme des piercings dans le cou. Genre, t'en vas-tu souvent à toutes les personnes avec des piercings dans le cou? Je ne crierais pas. Ok, prochain article, il y a une histoire vraiment cute. C'est ma belle-soeur. La soeur à mon chum qui me l'a ramené du Maroc. Il vient d'une friperie. J'ai comme forcé ma belle-soeur à m'offrir ça en fait. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est le plus beau coton que j'ai vu de ma crise de vie. Genre j'ai jamais vu quelque chose d'aussi beau que ça. Donc à chaque fois que Casey avait la chance de mettre ce merveilleux gilet et de le poster en stories, je faisais sûre de se faire comprendre que je l'aimais. Mais genre c'est une tâche. Je pense que j'ai répondu au moins 5 fois. Wow, c'est le plus beau gilet. Oh my god, je n'en reviens pas. Wow. Jusqu'à temps qu'elle revienne au Québec et qu'elle me l'offre. Non, non, non. Non, non, non. C'est le plus beau gilet que j'ai vu de ma vie là. Non, 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 je refuse. Genre, si c'est pas la perfection. En même temps, je m'enlève un peu de crédit parce que comme, oui, il vient d'une friperie. Mais c'est pas moi qui l'a trouvé t'sais. Fait que si là en ce moment vous dites, ouais casse dans le fond, t'as trop de style, il est trop cool. J'ai forcé ma belle-soeur à me l'offrir, ok. J'ai pas de mérite. Bref, merci Casey de me l'avoir offert. Même si j'étais un peu forcée. Prochain truc, c'est quelque chose que j'ai pas l'impression que je vais porter souvent. Le pire, c'est que je l'ai acheté cette semaine. C'est comme mon dernier achat. Chalot, village des valeurs. Et j'ai trouvé ce pantalon. Je sais que tu te dis, c'est une couverte ou un pantalon? C'est un pantalon. Un pantalon très spécial. Mais je sais pas, il y avait un petit je-ne-sais-quoi. J'ai l'impression que c'est genre un pantalon que je pourrais porter pour un festival ou pour un événement. Si tu vois où il y a un petit je-ne-sais-quoi, pas un gros je-ne-sais-quoi, un petit je-ne-sais-quoi. C'est comme... Vient d'où ton pantalon? Il est bien weird, mais weird. J'aime ça, genre. En tout cas, moi, c'est le même que je le vois. Ta-da! Honnêtement, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce pantalon-là. Question que je me dise, est-ce que je le mets dans un prochain événement? Ou vraiment, je vis dans le regret de cet achat parce que je l'ai pas encore porté. Ok, prochain truc. Ça, je dois avouer que c'est une dépense de folie. Je l'ai acheté et je me suis dit, qu'est-ce que ça va-tu, genre? Ce pantalon a coûté 115$. 115$ en friperie, hein? Je tiens à le mentionner parce qu'on se rappelle, je fais un haul de friperie, hein? Pas un haul de Simons. Non, 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 de friperie. Je l'ai même pas encore mis, mais honnêtement, je l'ai pas encore mis parce que j'ai pas eu l'occasion de le mettre. Je l'ai pas encore mis parce qu'il m'a tellement coûté cher que j'ai peur de le salir. Que c'est comme un genre de jeans, d'un bleu de jeans. Mais attendez, je vais le mettre, ok? Pardon! Pardon! Pourquoi j'adore ce pantalon? Première des choses, il a des détails uniques. Deuxième des choses, il monte vraiment haut. J'aime comme la manière qu'il tombe sur moi. Je me sens bien. Je trouve que c'est un pantalon stylé, différent. Toutes ces raisons-là faisaient en sorte que je trouvais que ça justifiait que je le paie 115$. Ok? Fait que s'il vous plaît, écrivez-moi dans les commentaires que oui, c'est à ça. Et validez. Merci! Prochain truc que je vais vous montrer, la gang, ça vient de la belle saison friperie, qui est une friperie que j'ai tout juste à découvrir. Et ils m'ont envoyé quelques petits morceaux que j'ai envie de vous montrer parce que, comme, moi je capote. J'espère que vous allez capoter autant. Et le premier truc que j'ai envie de vous montrer, c'est ça ici! On dirait un genre de gilet que Miley Cyrus pourrait porter. Genre, je sais pas pourquoi. Non mais, comme, on dirait... Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Genre, Miley Cyrus pourrait clairement porter ce genre de gilet-là. Genre, je sais vraiment pas pourquoi. Je pense que j'aime peut-être trop Miley Cyrus parce que je sais pas si ça va voir que je trouve que ce gilet-là me fait penser à elle. Peut-être que je pense tout le temps à elle? Je sais pas. Ça ici, la petite étoile, ça crie Miley Cyrus, là. C'est pas vraiment le contraire, là. Hey! Prochaine chose que j'ai envie de vous montrer, je l'ai pas encore portée parce que je sais pas quand le porter. Ça me semble un peu ma zone de confort, honnêtement. Moi, je me trouve ça sexy dedans, OK? Pis j'ai failli le mettre pour aller, comme, ah ouais, chez un gars. Mais j'ai pas assumé. En tout cas, fait que vous écrivez dans les commentaires si ça fait too much sexy ou si c'est vraiment approprié pour un festival. Mais, c'est ça ici. Je sais que tu te dis, voyons, c'est une chemise qui a créé sur une lise. Elle a une petite particularité, la petite chemise. Elle cochonne. Je te jure, check ça. Check ça comment elle cochonne. Elle est comme ouverte. Pis genre, il y a comme un petit noeud papillon à l'avant, mais comme, t'sais, si vite détachée, check. La petite chemise, il y a aussi de la belle saison friperie, pis genre, je la trouve vraiment belle. Juste, il faut que je trouve un moment pour la mettre. Même pas si intense, là. Je sais pas si sexy, là. Je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Excusez, j'arrive en riant, mais on dirait, j'ai honte de vous montrer ce gilet-là. Ça, je pense vraiment que je me suis fait influencer par les années 2000. Je trouve que ce gilet-là crie les années 2000, mais j'étais un peu gênée. J'étais un peu gênée de vous le montrer. Fait que je vais juste le mettre, OK? Ouais. Fait qu'il s'agit d'un gilet avec, comme, plein de, genre, pierre, tu sais, tu vois? Comme... Je sais pas. Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Hein? Je l'ai pas. Je l'ai pas. Je l'ai pas encore porté. Ben, je l'ai porté. Je sais pas. Je sais pas. T'sais, en même temps, quand j'ai acheté ça, j'ai clairement pas pensé au lavage, là. T'sais, ça, c'est genre de truc, c'est pas pratique pour le lavage, là. En même temps, c'est sûr que j'ai pas pensé au lavage parce que c'est rare que j'en fais, hein. C'est surtout mon chum qui le fait, le lavage. Hey! Je vous entends. Moi, je pense à balayuse. Chacun ses tâches, OK? Un autre gilet, hein, parce que je sais pas si vous avez oublié, mais j'étais en train de faire un haul de friperie. C'est celui-ci qui vient également de la belle saison friperie que j'aime bien, mais je sais pas avec quoi le porter. Il y a comme beaucoup de couleurs. Ça peut être juste un petit jean simple. Qu'est-ce que vous en pensez? Non, mais pour vrai, il est vraiment beau. Et en plus, elle a dit qu'elle me l'offre parce que, genre, je suis une personne colorée pis que c'est un gilet coloré. Fait que juste... Comment le styler? Je le sais pas encore. Suspense. Hey, il me reste tellement de choses à vous montrer. C'est grave. L'heure est grave. Ça paraît que ça fait longtemps que j'ai pas fait de hauts de friperie. Ça paraît que j'étais due, hein? Est-ce que je devrais faire plus souvent des hauts de friperie? J'attends la réponse, merci. Alors, j'ai trouvé ce pantalon! Il est trop cute! Je l'ai acheté au Citizen Vintage et je l'aime vraiment beaucoup. Vous pouvez pas me dire que c'est un nom, là. Regardez. Genre, checkez-moi ça, là. Je l'aime full! C'est le fun, en plus, parce que ce pantalon-là est super efficace quand que tu t'en vas au restaurant manger une tabarnaque de grosses assiettes de pâtes. Pis là, t'avais mis, malheureusement, un jeans un petit peu trop serré, mais genre... Pas beaucoup trop serré. Juste un petit peu trop serré, mais là, t'as mangé des pâtes. Fait que là, pouf! Fait que t'as pas le choix de détacher ton bouton au restaurant. C'est pas souhaitable, c'est gênant un petit peu, mais ça m'arrive souvent. Mais avec ce pantalon-là... Regardez! J'ai de la place! J'ai de la place pour en manger des pâtes. Ok? Sans remords! Yeah! On est rendu au moment de la vidéo où est-ce que je vous montre mon coup de cœur perso, mon coup de cœur personnel de la vidéo. Ça, mon coup de cœur perso à moi, ok? Fait que vous pouvez pas... Vous n'allez pas avoir l'écrit dans les commentaires que vous l'aimez pas, vous ne pouvez pas. Donc, moi et Émilie Lalune, on est allé en voyage aux États-Unis et on a fait une couple de friperies, hein? Je m'en vais dans une friperie qui a l'air de rien et je trouve ce magnifique coat de jeans avec sa propre personnalité. T'es cute! T'es trop cute! Non, non, non! Non, non, non! Je sais pas si je le mérite. Comme qu'est-ce que tu veux de plus, là? Genre, je pourrais terminer la vidéo, là, puis genre, finalement, la vidéo, c'était super satisfaisante, là. Hum, hum. Ce magnifique coat de jeans que j'ai trouvé aux États-Unis dans une friperie m'ont coûté seulement 3$! Petits détails! Tous les petits détails! C'est trop pour moi, hein? C'est trop pour moi! C'est trop! Tant qu'à être dans mes trouvailles des États-Unis, j'ai trouvé une autre chose qui... Ben, moi, l'avouez, je l'ai pas encore mis, hein? Parce que, quand t'es que je vais mettre ça, j'ai aucune tarmanque d'idée. Regardez! C'est cette petite robe! Elle est cute! Je trouve qu'elle est un peu trending. Trouvez-vous? Genre, un peu à la mode, genre. Je sais pas. On dirait que j'aurais pu voir ce genre de robe-là au Urban Outfitter. Regardez! Evidemment, je mettrais une autre brassière, mais là, je suis vraiment large. C'est comme des petites manches genre cute. Tu sais, comme des petites manches sont tant cute, là. Cute! Ou que t'aimes? Là, il y a la question. Après, je me verrais mettre ça pour un genre de mariage, là. Que c'est pas moi qui se marie, hein? Parce que si ça, ma robe de mariage va être déçue que le calice. Prochain article, il s'agit ici d'un regret, je le confirme, hein, sans hésitation. J'ai acheté cette robe pour mon voyage aux États-Unis, et c'est la seule robe que je m'étais amenée en mode est vraiment cool, elle fait passe partout. Autant je vais pouvoir, comme, mettre ça de jour avec des running shoes, autant je vais pouvoir, comme, mettre ça de soir avec des talons hauts. Ça va pas, là. Ça va vraiment pas. J'ai envie pas que j'ai acheté ça. C'est la plus lait de robe que j'ai vu de ma vie, je sais pas quoi foutir. Je sais pas quoi foutir. Je l'ai mis une journée, et ça a été la première journée de mon voyage. Je me filais pas de chez Filetpa, là. Et j'avais pas envie de prendre des photos, pis en plus, c'était comme full une belle journée, t'sais, pour prendre des photos. Non, non, mais regardez les photos que j'ai prises. On dirait ma tante Manon à Cancun. Non, non, même pas à Cancun. À Cuba, tout inclus, qui vit sa baisse calice de life, man, avec son petit chapeau jaune, ses lunettes, pis sa robe décalissante. Y'a rien qui va, là. C'est genre la coupe, la couleur, je pense que c'est pas des couleurs qui m'avantagent moi, personnellement. Mais sur le coup, j'étais comme, ah elle fun, t'sais, elle fun qui? Mais comme, non, le tissu fait un peu, genre, tissu de maillot de bain, genre, c'est comme... C'est un faux pas. C'est un faux pas, hein. Mais c'pas grave. Il y en a des faux pas dans la vie, j'ai fait un faux pas, pis regarde, on s'en remet pis on en a ben ri. En tout cas, si on peut le dire, ma pémie, on a ben ri. Fait que j'espère qu'aujourd'hui, je vous fais ben rire. Fait que là, il faut à tout prix que j'enlève la robe, ok? Fait que je vais vous montrer un kit que la belle saison friperie m'ont envoyé et que je trouve que ça fait parfaitement ensemble. Il s'agit de ces petites shorts-là et ce gilet-là. Mais en ce moment, dans mon style vestimentaire, j'ose beaucoup des contrastes de couleurs, genre, vraiment comme puncher, genre... Hey, je me sens tellement mieux, là! Non, mais comme, avouez, un vent de fraîcheur! Je trouve qu'il me représente bien, ok? Je suis confortable, je suis à l'aise, je peux faire tous les mouvements que j'ai envie de faire au moment que ça me tente de les faire, c'est que ça, je te laisse, je peux danser, je peux sauter, je peux tout faire! Franchement, un truc que je voulais vous parler, c'est que j'ai une fâcheuse obsession depuis, je pense, deux ans, je m'en remets pas, avec les gilets lignés. Mais pas comme ça! Comme ça! Bien important! Fait que j'en ai plusieurs modèles, plusieurs couleurs, et je comprends pas pourquoi je trippe autant sur les gilets lignés. Donc, je me suis dit, je vais en parler dans ma vidéo YouTube, peut-être que vous avez une explication, peut-être que vous aussi, vous avez un amour inconditionnel pour les choses lignées. Je sais pas pourquoi. Diagnostiquez-moi quelqu'un, je sais pas! Ok, ça j'ai trop hâte de le porter, là! Ça, j'allais juste de l'acheter, pis comme, je capote, là! Je trippe ma chienne de vie, là! J'ai trouvé ça au Village des Valeurs, il s'agit d'un veston! Mais comme, moi j'ai pas vraiment de veston d'envie, là! Pis ce là, il est vraiment original, je le trouve dans la section des gars! Est-ce que vous voyez le pattern? C'est vraiment confortable! Je sais pas, je trouve qu'il fait full fashion, genre, on dirait que... Ça, c'est mon opinion! J'ai l'impression que ça aurait peut-être un Gucci ou genre un Versace, ou genre... J'ai l'impression qu'il m'a coûté cher, là! Et pourtant! 16$! Un impossible! Regardez-moi ça! Ça, je le mettrais avec autre chose que ces shorts-là, là, attendez! Bon, en tout cas! C'est sûr qu'avoir à mettre ça, j'essaierais de le styler, là, parce que là, en ce moment, j'ai l'air de me gunner! Il y a des épaulettes, mais elles sont pas tant exagérées, parce que là, là, j'ai chaud que le Chris! Il y a quelque chose que j'aime vraiment pour l'été, c'est des polos comme ça! Ça, c'est le genre de polo que tu peux tellement trouver en friperie. Ça, là, je l'ai pris à la belle saison de friperie, mais honnêtement, je trouve que c'est vraiment un bon passe-partout, pis... Visiblement, rien d'autre à dire, mais comme, c'est sûr, c'est confortable! Je trouve que pour l'été, ça le fait, tu te mets une petite casquette, genre, pis comme... Tout le monde approuve, là! Merci! Ok, la gang! J'ai une petite portion accessoire! C'est rare, c'est précieux, mais j'ai une portion accessoire! Êtes-vous prêts? On commence avec cette incroyable ceinture! Tantôt, quand je vous disais que j'aime vraiment des contrastes de couleurs, en ce moment, ben, comme, justement, je trouve ça super beau! La ceinture, je trouve qu'elle ajoute tellement à mes looks, tu sais, je mets juste un petit gelet bleu, full simple, pis je rajoute ça! Ça fait un gros contraste, on dirait que je me suis forcée! Même pas! Ce que j'ai fait, c'est mettre un gelet-ci, pis mettre une ceinture! Je la trouve magnifique! Je l'ai trouvée au Village des Valeurs Regardez! Wow! Celle-là, je l'aime vraiment beaucoup parce que je trouve qu'elle est au goût du jour, mais comme, je l'ai payée, genre, 5$. Fait que comme, je la considère à la mode en ce moment, fait que si dans un mois, elle est plus à la mode, ça me fera pas de la peine d'avoir payé 5$, tu comprends? Mais si je l'avais payée, genre, 60 au Simons, ça me briserait plus le coeur, tu sais. Mais non, je l'aime full! Je trouve qu'elle fait un peu style Avril Lavigne, genre, fait qu'elle fait un peu dans mes looks, un peu plus punk, pis j'essaye de me faire en ce moment. Comprenez-vous? Ensuite, j'ai trouvé une pince! Elle est trop cool! L'avez-vous vu? C'est une belle pince! Non, mais comme, mine de rien, je trouve que ça ajoute vraiment, tu sais, comme, regardez, j'ai une pince! Mais, mais pour vrai, qu'est-ce que tu veux que je dis sur une pince? Genre, c'est une pince, pis je trouve qu'elle est belle, pis j'allais pris au C'était une Vintage, pis comme, ben contente de cet achat-là, moi, bye! Ok, prochain truc que je suis bien fière de vous montrer, que je suis bien fière de trouver, en friperie, c'est des souliers, pis comme, honnêtement, je pense que 85% de mes souliers, je les ai tous trouvés en friperie, pis pour l'été, ça me prenait des running shoes, et j'en ai trouvé deux paires, pis j'ai passé l'été dedans, pis je suis vraiment contente! Il y a ceux-là ici, regardez, ils sont trop fucking beaux, j'ai trouvé ça au Village des Valeurs, ça m'a coûté un pet, genre 10$, pis tu sais, Dieu le sait que des chaussures, tabarnak, que ça peut être cher, genre, je comprends, c'est peut-être justifié, de payer, genre, 150$ pour une paire de souliers, ben quand tu trouves 10$ au Village des Valeurs, non, mais le sentiment de réussite est présent, c'est vrai! Pis j'ai trouvé ceux-là! Regardez comment ils sont cute! Je les aime full, ceux-là, j'ai un bon coup de coeur, parce que, de un, ils sont simples à mettre, et de deux, ben, j'aime vraiment les velcros, hein, je trouve ça fait un petit look gamin, j'aime ça, j'aime ça! Si tu veux, on vieillit, fait que, tu sais, si je peux me mettre des petits stretchs pour faire semblant que j'ai pas 28 ans, ben comme ça, ce sera ça, hein! Le dernier truc que j'ai envie de vous montrer, pis qu'il est possible de trouver en friperie, c'est des lunettes! Des lunettes de soleil! Regardez! Wow! Oh! Sainte bide! Oh là, je suis stylée, hein! Je suis passée d'un an à un deux! C'est la fille, elle donne pas la même point! J'ai trouvé aussi tes zones vintage, ils ont une super de belles sélections de lunettes vintage, et, hum, malheureusement, malheureusement, ce qui est arrivé, c'est que je m'en suis acheté deux, j'étais bien de bonne humeur, j'étais arrivée chez moi, et Paul, pendant le temps que, sûrement que j'ai chié un netron, elle a trouvé mes lunettes, j'ai donc jamais eu la chance de les porter. Mais regardez ça! Il a tout mangé, le p'tit salaud! Regardez, il y a des marques de petites dents de Paul le chien, pis tout un coup, il est apparue une corde, genre, je sais pas c'est quoi le rapport. C'est vraiment dommage, parce que je trouvais vraiment belle! C'est comme ça que se conclut mon haul de friperie, sur une déception de Paul qui mange mes lunettes. Wow! La satisfaction, il faut le rendez-vous! Ah! En tout cas, ils sont déjà prêtés, même si je les échapperais à terre, ça changera rien! Ah! Fait que la gang, c'est la fin de la vidéo! J'espère que vous avez aimé ça! Ça m'a fait du bien de faire une vidéo toute seule, pis de faire un haul de friperie. Ça faisait vraiment longtemps, je sais pas pourquoi on dirait que j'avais comme un blocage à faire une vidéo toute seule, mais j'avais vraiment le feeling que si je le faisais, pis que je brisais cette barrière-là, l'imagineur que je me suis faite, c'est que vous remarquerez que toutes mes dernières vidéos, c'est des collabs avec des personnes que j'aime vraiment beaucoup, soit des amis, soit ma meilleure amie, soit mon chum. Fait que oui, j'étais comme un peu prise dans une espèce de cercle vicieux, ben vraiment pas vicieux en fait, parce que j'adore faire des vidéos avec mes amis pis mon chum, tu sais, c'est mes vidéos préférées, mais ça fait en sorte que je me suis dit comme Chris, je peux pas faire de vidéos toute seule, je suis plus bonne, mais tu sais, c'est important, c'est juste d'avoir du fun. Je sais qu'il y a des trucs que c'est ambigu, on se pose des questions. Cassandra, ça va-tu, ça va pas? Écrivez dans les commentaires si je veux ou si je veux pas. Écrivez vos morceaux préférés, je veux vraiment savoir, c'est quoi vos coups de coeur, pis je veux absolument savoir, c'est quoi que vous êtes comme casse. Tu mets jamais ça, ok? Non. Et on se retrouve dans un prochain, j'espère rapidement, haul de fripri, parce que j'aime vraiment ça. Je vous aime, merci d'avoir écouté la vidéo, pis on se voit très bientôt! Bye bye!